Monsieur le Président, chers collègues, en juillet 2011, nous avons réaffirmé dans cette assemblée notre volonté d'accompagner l'engagement des ronalpines et des ronalpins dans des dynamiques collectives, en outillant les secteurs associatifs, avec entre autres un soutien pluriannuel aux projets associatifs qui, nous tenons à le rappeler, permet de maintenir ou créer des emplois qualifiés au service de démarche d'éducation populaire interassociative. C'est près de 90 projets qui ont été soutenus en 2012 et qui ont permis d'accompagner la création d'une cinquantaine d'emplois et la consolidation d'une cinquantaine d'autres, répartis entre l'urbain, le rural et le périurbain. Il est important de souligner que ces emplois, ainsi créés, concernent aussi bien des structures déjà employeuses que des associations composées de bénévoles et découvrant ainsi l'apport d'un salarié pour leur structure. Parmi ces outils figurent aussi des conventions pluriannuelles d'objectifs sur trois ans avec des réseaux régionaux visant à les soutenir dans leur action de coordination, de mutualisation, etc. Une trentaine de réseaux sont ainsi en dialogue avec notre collectivité pour co-construire et faire vivre ces dynamiques sur nos territoires. Alors que la situation actuelle du secteur associatif est de plus en plus critique, notamment en raison d'un désengagement de l'Etat, et que son rôle pour affronter les difficultés sociales, sociétales et environnementales a une importance fondamentale, quel signal, en 2012, nous, Conseil régional, souhaitons donner à ces structures, parfois centenaires, mais aussi parfois émergentes ? En 2015, quel regard portons-nous, nous, majorité de gauche et écologistes, sur ces dynamiques qui proposent, interpellent et souvent construisent et portent des actions concrètes sur nos territoires ? C'est pourquoi le groupe des écologistes souhaite maintenir le cap et conserver un signal clair de notre part vers ces femmes et ces hommes porteurs de démarches d'éducation populaire. Nous vous proposons donc une baisse moins importante du budget vie associative éducation populaire, afin de ne pas mettre en danger le renouvellement des conventions avec les réseaux associatifs, et ainsi continuer à favoriser l'emploi dans ce secteur. Je vous remercie. Merci. Madame Bencharif. Merci, Monsieur le Président. Merci Elvanouka d'avoir rappelé les axes structurants qui fondent notre politique régionale dédiée à la vie associative et à l'éducation populaire. Il était important de rappeler ces axes comme vous venez de le faire. L'exécutif donne bien évidemment un avis favorable à cet amendement. Cela nous permettra de continuer notre politique au service de la formation des bénévoles, de la structuration de la vie associative en accompagnant les réseaux associatifs sur le territoire ronalpin et de venir en appui direct aux associations qui portent des projets d'utilité sociale. Je n'oublie pas aussi de rappeler que cette politique régionale, pour cette année, tout au long de l'année 2015, elle se donne encore les moyens de conduire un travail constructif avec ces mêmes associations. Nous avons d'ores et déjà planifié plusieurs temps importants avec cette aide de réseaux associatifs au cours du premier trimestre de l'année 2015. Enfin, vous parlez de désengagement de l'Etat. J'aimerais attirer aussi l'attention de l'ensemble des élus de cette assemblée régionale. Depuis les municipales de 2014, nous recevons malheureusement chaque semaine des courriers, des alertes, des associations qui voient ici et là. Je pense notamment à ce qui se passe sur le territoire de la Loire et dans la ville de Saint-Étienne tout particulièrement, des associations d'éducation populaire qui sont plus que menacées aujourd'hui et qui voient des subventions singulièrement diminuer au point de mettre en péril des équipes de salariés et la dynamique de bénévoles qui portent le projet associatif. Merci. Pas d'autres demandes d'expression.